L'acte 1 des demi-finales s'est passé mal pour le HCA. Une défaite à domicile, bonne réaction à Lausanne. Ça veut dire que ce soir le HCA va enfin gagner son match de play-off à la maison ? Oui, je pense que ce soir c'est la bonne. Ça fait du bien à tout le monde de montrer qu'on peut faire à la maison, ce qu'on est capable de faire à l'extérieur, c'est-à-dire dominer la adversaire. Et Sébastien Settler est blessé, une blessure à un doigt. Est-ce que tu pourras rejouer en cas de finale du HCA à joie durant ce play-off ? En tout cas, je fais tout ce qui est possible pour pouvoir jouer si on arrive en finale, ça c'est sûr. Sébastien, un petit mot pour les fans du HCA à joie ? Je remercie pour leur soutien durant ces play-off et j'espère qu'on va leur offrir plein de moments magiques jusqu'au bout du championnat. Encore une petite question, ça c'est une question des internautes. On sait tous que tu t'en vas à Red Ice la saison prochaine. Qu'est-ce qui va te manquer du HCA à joie et du Jura en particulier lors de ta nouvelle saison en Valais ? Je pense que du HCA à joie, j'ai quand même passé 4 belles saisons ici, j'ai fait beaucoup de connaissances, des spectateurs, l'entourage du club. Et au Jura en particulier, c'est sûrement les gens que j'ai rencontrés en dehors du vestiaire, qui ont toujours été là pour moi et qui partagent juste des bons moments. Donc je pense que je vais être à peu près ce moment de partir d'ici quand même. Ok, merci Sébastien, on te souhaite une bonne fin de play-off et bien sûr une bonne saison pour la saison prochaine. Et tu seras de toute façon toujours le bienvenu ici à Port-en-Stuy. Merci Sébastien. Merci Sébastien.